Tu as grandi à Meudon, puis à Boulogne-Biancourt, dans le 9-2. D'ailleurs, on t'a surnommé le rappeur du 9-2. Je suis là dans le 9-2, ouais. Il y a une guerre entre les deux ou pas ? Entre les rappeurs du 9-2 ou du 9-3 ? Non, il y a une guerre en général entre tout. C'est la compétition, c'est un peu comme l'espoir. Franchement, j'ai un peu l'impression, pour avoir croisé plein de tes potes, j'ai l'impression que séparément tout va bien. Et des fois, quand on vous réunit dans la même salle, on sent une espèce de petite électricité. Ouais, c'est pas trop la fête entre nous. Il paraîtrait que tu ne serais pas très pote avec MC Jean Gabin. Oh, je sais pas pourquoi. C'est lui qui a un problème avec tout le monde, mais bon. Avec tout le monde ? Ouais. Il est pas mort, Jean Gabin ? Non, MC Jean Gabin. Ouais, c'est vrai, ça, il est plus trop d'actualité. MC Jean Gabin était le... Est-ce que je peux dire ce que tu as dit de lui ? Attends, d'abord, comprenons. MC Jean Gabin était un auteur qui avait fait une très jolie chanson à texte qui s'appelait... Dans laquelle tous les rappeurs en prenaient pour leur grade, y compris toi. Il était un peu énervé, après il y avait du... Ça me fait de la promo, moi. T'en prenais comme les autres. Qu'est-ce qu'il avait contre vous tous ? Je sais pas, il a voulu se faire un peu de promo, mais bon. À chaque fois qu'il y aura une vanne, t'auras MC Jean Gabin qui fera... Merci beaucoup.